Salut, c'est Thomas Clément, et aujourd'hui, je t'emmène à Bruxelles. C'est Just Jonathan qui m'a invité. Souviens-toi, la petite meuf de My Major Company que j'ai interviewée dans sa chambre début 2008, deux ans avant la sortie de son premier album. En ce moment, la mise en rejette son deuxième album, et encore une fois, j'ai le droit à l'avant-première. Faut croire qu'elle m'aime bien. Attention Coco, on est trop long, je chante, et c'est à toi. Avec moi dans le train, Margaux, une blogueuse mode beaucoup plus fun que la mode, est corallée de la maison de disques. A L2, ça tweet plus vite que le Thalys, et ça envisage déjà la séquence shopping après la rencontre avec Joyce. Voilà mes deux copines pour la journée, il y a pire comme compagnie. Même si ça reste des meufs. Nous avons un rendez-vous au studio ICP, les studios d'enregistrement mythique de Bruxelles. Tout le gratin de la variété française y a enregistré au moins un album, et on comprend vite pourquoi. Ici, c'est le musée du disque d'or. Chaque studio a sa salle à manger privée, on y bouge super bien, et il y a même une piscine avec une guitare au fond. Joyce nous fait visiter les lieux, la réserve de matos avec une belle collection d'ampli vintage, et aussi les chambres pour loger les artistes, façon hôtel de luxe. Et donc ma chambre est un petit peu derrière, si tu veux je te la montrerai tout à l'heure. Bah oui, je suis habitué à visiter ta chambre. Bah quand même, tout a commencé dans ma chambre, selon toi. Un ami bien informé m'a dit qu'il s'était passé des trucs de dingue dans ses suites. J'imagine en effet les parties de Scrabble déchaînées entre Benjamin Biolet et Florent Pagny autour d'une tasse de camomille. Ça me fait plaisir de retrouver Joyce, même si elle a beaucoup changé, ses traits se sont affinés et elle a pris de l'assurance. Mais il y a toujours cette petite étincelle, cette fraîcheur qui me branche bien. Joyce quand je dis qu'il y a un plan à faire, ça veut pas dire forcément faire ça. Je me souviens, à l'époque de My Major Company, j'avais misé 50€ sur Joyce parce que je la trouvais cool, et ça m'a rapporté 300€. Bah oui, mais t'aurais dû miser plus. Du coup, j'aurais bien misé sur son deuxième album, mais elle a quitté My Major Company pour rejoindre Universal. Changement un petit peu de programme, et puis j'ai rencontré une nouvelle équipe avec qui ça a vraiment bien collé chez Polydor. Et je me suis dit que c'était cool de faire l'album avec eux. Et donc voilà, j'ai atterri ici à l'ICP pour enregistrer le deuxième album. Il y a une ambiance vraiment très agréable. Et puis surtout, si je suis venue en Belgique, c'est parce que je travaille avec un réalisateur belge. Donc sur mon premier disque, c'était Louis Bertinac qui avait réalisé. En fait, quand on parle de réalisation, on parle des arrangements, du fait de décider de faire entrer certains instruments à certains moments. Et donc cette fois-ci, pour le deuxième album, il s'agit d'un Belge qui s'appelle Yo Franken. Yo Franken, on a été le chercher parce qu'il avait notamment fait Milo. Et ça nous semblait être une bonne référence de son chanson européenne, mais moderne. Joyce, on aime ou on n'aime pas son univers, mais il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever. C'est qu'elle fait de la musique depuis qu'elle a 7 ans et qu'elle compose tout elle-même. Je fais les paroles et la musique et du coup, j'ai pris le temps d'écrire ce que je ressentais ces dernières années, donc depuis mes 20 ans et j'en ai 23. Il y a une chanson qui s'appelle Passage oublié, qui est peut-être ma préférée sur l'album, qui parle des amitiés ou des situations de la vie qui sont en fait des passages qui nous amènent quelque part. Et de se dire que parfois, il y a quelque chose ou quelqu'un qui peut avoir énormément compté dans sa vie et qui finalement n'est qu'un passage oublié. J'avais envie de parler de ce thème-là, à la fois par rapport aux changements que j'avais dans ma vie et puis au fait de ne plus voir certaines personnes. Ça sent la rupture, ça. Et puis sinon, ce que je peux te dire, c'est que l'album s'appellera Caractère. Au pluriel ou au singulier ? Au singulier. C'est un titre de l'album aussi, auquel je tiens beaucoup parce qu'il n'est pas forcément autobiographique. Mais en tout cas, il parle de la manière dont on construit sa personnalité, son caractère. Et c'est de dire qu'on construit dès son plus jeune âge, à partir du moment où on est. Et puis tout ce qu'on va entendre, l'environnement, sa famille, son éducation et ce qu'on va vivre et la manière dont on va le vivre vraiment qui va forger notre caractère. Musicalement, Joyce a tiré beaucoup d'enseignements de ses deux ans de tournée. Ça m'a donné envie de plus de rythme sur certaines chansons, de faire plus attention à certains sons. Et ça a été vraiment très, très formateur sur plein de choses musicalement. Donc du coup, sur ce deuxième album, il y a plein d'instruments qui ont des sensations plus live. Il y a beaucoup de choses que je joue, de la guitare, du piano. Et il est plus dynamique que le premier album. Sur le premier album, c'était quasiment que des percussions. Là, sur le deuxième, il y a pas mal de batterie. Voilà, j'avais aussi envie de ça sur ce deuxième album. C'est faire des balades, mais aussi faire des chansons un peu plus pop et plus arrangées. Dernière question. Joyce, qu'est-ce que tu fais quand tu es très amoureuse ? Je touche des amplis. Tu dois m'inviter à déjeuner, je te rappelle. Ça, je vais devoir le couper au montage. Le mec vendu. Non, mais normalement, je suis super méchant avec mes invités. Tu peux demander à Thierry Ardisson, que j'ai pas mal taquiné. Mais toi, je n'arrive pas à être méchant avec toi. Tu es un peu ma... Comment dirais-je ? Ma chouchoute ? Tu me connais depuis que j'ai 15 ans. Depuis que tu es là, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.